de plus positif au sein de la communauté. Le point avec Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami. Pendant deux jours, une élite d'oulémas, d'imams, de prédicateurs, de professeurs universitaires et responsables d'associations islamiques a participé aux assises de Libreville dans le cadre de la Conférence islamique internationale placée sous le thème central, rôle des mosquées dans les réformes sociétales. La conférence a focalisé les échanges de jour durant autour des quatre sous-thèmes, notamment la revivification du rôle de la mosquée, les défis de l'action de la mosquée et les perspectives de son développement, en passant par la formation de l'orateur, de l'imam et enfin, la complémentarité du rôle de la mosquée et des institutions éducatives. J'ai démontré que le rôle de la mosquée est un rôle moteur parce que les mosquées anciennes ont formé des savants. J'ai donné l'exemple du savant Ibn Sina et des musulmans que les Occidentaux appelaient Avicenne, qui a enseigné la science et la médecine à l'université de Courbe. Pendant ce temps-là, l'Europe presque entière était dans la nuit noire. La mosquée doit jouer un rôle plus que jamais accru dans le développement de la société humaine en matière de propagation des vertus de l'islam telles que la tolérance, l'entraide et la coexistence pacifique dans une société où le dialogue inter-religieux est une condition nécessaire. Parmi les résolutions lues ici par le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Abdourazah Kambougo, il y a entre autres la réconstitution du message de la mosquée afin de protéger la société face aux doctrines corrompues qui se propagent aujourd'hui. La formation des imams et les prêcheurs suit la base de la charia et les sciences islamiques pour qu'ils aient la connaissance et les requises. Au moment où prend fin cette conférence islamique internationale de Libreville, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'est félicité du bon déroulement de celle-ci. Notre profonde et différente gratitude à son excellence, monsieur le président de la République gabonaise pour avoir accepté de parrainer cette rencontre historique. Selon le docteur Abdallah Ben Abdelmorsin, à Turquie, la Ligue islamique mondiale entend mettre à la disposition du Gabon les moyens de permettre aux mosquées d'avoir l'impact le plus positif au sein des communautés où elles sont implantées. Les universités du Gabon sont toujours paralysées par la grève des enseignants et chercheurs. Cette situation inquiète plus que jamais les étudiants. Aussi, le Conseil des mutuelles des universités et des grandes écoles sera inutile en Assemblée générale lundi prochain à l'Université Omar Bongo de Libreville pour discuter de la reprise éventuelle des cours. Les autorités municipales d'Ovendo viennent de lancer l'opération d'immatriculation des taxis pour l'année 2013. Les prévisions portent sur 2 000 véhicules à immatriculer. Raïssa Lormeza nous en dit davantage. C'est le secrétaire général de la mairie d'Ovendo, Abraham Otunga, qui a lancé officiellement l'opération d'immatriculation des taxis de la dite commune. La prévision de 1 500 taxis sur la base du quota a été revue à la hausse tant la demande était forte. Et ce, pour de nombreuses raisons, à l'exemple de celle citée par James Edgar Meillet, taximan. Ici, on passe vite vite à faire des papiers, des images, des numéros de taxis. Et puis, ils sont moins chers ici, par rapport à Libreville. Autre raison, celle de Jules et Mérinini. Nous, on aime la couleur là d'abord, la couleur violet Vatican. Je pense que c'est ce qui nous a attiré. Et ici, là, c'est trop facile. C'est-à-dire que pour venir réussir, il y a un bon accueil. Le service fiscalité de la mairie d'Ovando, en charge du dossier des immatriculations, est donc prêt à accueillir chauffeurs et propriétaires du taxi pour la mise en règle de leur véhicule. Mise en règle, comptons pour l'année 2013. Le plan d'insertion des pygmées se met progressivement en œuvre dans la province de Logo-Evindo. Premier acte concret, l'inauguration d'une case communautaire au village Mokop, à 19 kilomètres de Makoko. Polensiaki et Benjamin Evindien nous font découvrir la dite case. Rendre aux populations autochtones leur place sur l'échiquier social national, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le programme national d'aide aux personnes démunies. La livraison de cette salle polyvalente, construite à l'initiative du ministère des Affaires sociales, constitue un des axes du projet. Le coordonnateur national de ce projet gouvernemental édifiera l'assistance sur les fondements de cette initiative qui vise la cohésion sociale entre peuples bantous et populations autochtones. Le projet s'est déroulé sur trois grandes phases. La première phase concernait le recensement des peuples autochtones et leur milieu de vie dans toutes les provinces du Gabon. Cette activité nous a permis d'avoir la cartographie des villages pygmées ainsi que leur population à travers le pays. Cette cartographie devra permettre de mener des actions ciblées et pertinentes envers les citoyens selon leur mode de vie et leur milieu de vie. La deuxième phase concernait l'accompagnement des peuples autochtones à la reconnaissance citoyenne. Cette phase qui consistait à amener les pygmées à se faire doter des pièces d'identification a permis aux équipes mandatées à cette tâche d'établir les fiches d'identification des personnes ayant pas d'acte de naissance. Et aujourd'hui, ces fiches de déclaration de naissance sont au niveau des tribunaux, particulièrement au tribunal de Makoku, pour l'établissement des jugements supplétifs afin que ces compatriotes soient enfin dotés des actes qui leur permettent d'être des citoyens à part entière. La troisième phase, et non la dernière, concerne l'intégration des peuples autochtones. Lieu d'échange et de brassage des cultures par excellence, cette case longue de 20 mètres 19 comprend un espace commercial, des bureaux pour le chef du village et le leader communautaire. Une salle de spectacle, des salles pour l'infirmerie, la pharmacopée, l'alphabétisation. Merci Paulin Siaki. Septième art gabonais, silence en produit. Un mariage à cinq, c'est la nouvelle production du réalisateur gabonais, Melchi Obian. Ce long-métrage interpelle la société gabonaise sur les conséquences du VIH Sida. En avant-première, voici l'appréciation d'Armel Baoulé. Trahison, prostitution, VIH Sida rime avec poison dans la vie d'un couple. Pour son premier long-métrage, un mariage à cinq, du jeune réalisateur gabonais, Melchi Obian, qui à travers cette super production cinématographique, tire la sonnette d'alarme sur les comportements déviants des uns et des autres au sein de la société. Dans un style dramatique, il a su mettre en avant l'histoire d'un jeune couple, Olivier et Christian, qui souhaiteraient se marier, mais malheureusement, le jour des noces, ils se retrouvent confrontés à des problèmes qui risquent de mettre en péril leurs relations. Concrètement, tous ces drames sont la conséquence de plusieurs événements malheureux qui se déroulent entre Libreville et la petite bourgade de Matata dans le département de Moulundu dans le Guilulo, où le regard du réalisateur nous interpelle. Ce que j'ai voulu tout simplement démontrer, c'est qu'à l'origine, un mariage, il est contraté par deux personnes. Mais lorsqu'on s'arrive à un mariage à cinq ou à six ou à sept, c'est-à-dire la belle-mère se mêle, le meilleur ami se mêle, la tante se mêle, ça finit toujours par exploser. Et maintenant, derrière ça, derrière cette explosion, il y a les maux de la société, parmi lesquels il y a le sida qui ravage, qui continue à tuer, tout simplement parce que les jeunes, aujourd'hui, foutent en l'air leur vie. Un mariage à cinq, un long-métrage d'amour et de tragédie qui positionne le septième argabonais avec les jeunes réalisateurs indépendants. Pour encourager ces jeunes réalisateurs indépendants, tout en insoufflant une nouvelle dynamique, le ministre gabonais de la communication, Bledo Flouembe, dont son rôle de guide protecteur de cette jeune pépinière de réalisateurs indépendants, leur a invité à renforcer davantage la présence du cinéma gabonais. Nous allons besoin également de décliner notre cinéma gabonais pour que le cinéma gabonais trouve une place dans le cinéma africain et pour que le cinéma africain trouve une place dans le cinéma mondial. C'est à ce titre que je loue les acteurs gabonais qui ne cessent de mettre dans tous leurs films une dose africaine. le chef de l'état m'a donné instruction de vous accompagner vous cinéaste indépendant. Nous allons mettre quelques moyens pour vous accompagner pour que le gabon soit toujours vu à l'étranger. Au terme de cette avant-première un mariage à cinq le public a attribué à la jeune comédienne Marie-Danielle Monfombi la palme d'or en qualité de meilleure comédienne et la fête s'est poursuivie entre comédiens artistes et plusieurs personnalités invitées qui ont déroulé le tapis rouge à la maison Georges Rahuri. Voilà un mariage à cinq un film à voir et à revoir. Ce journal est à présent terminé merci d'avoir choisi notre chaîne à 23h Paulin Afou 13h demain Cherelle Bungouta quant à moi je vous retrouve demain à 20h excellente soirée à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?